Bienvenue dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu otaku en moins de 10 minutes tous les matins à 7h sur Youtube. Officiel pour les fans de Fairy Tail ou encore Eden Zero, le nouveau manga Dead Rock, donc de Hiromashima, sortira en mai 2024 chez Pika Editions. Et alors attention, vous n'êtes pas prêts pour le synopsis. L'histoire d'un jeune garçon démon qui affronte les examens d'entrée impitoyables de l'académie Dead Rock afin de devenir un puissant démon. Ça vous rappelle pas un certain Naruto tout ça ? Eh bien si, mais c'est incroyable. Franchement c'est incroyable qu'un mangaka qui ait déjà fait 3 shonen, ce qui est énorme, continue à en sortir un nouveau. Alors bon, sur le papier le synopsis a l'air pas ouf du tout. On verra ce que ça... D'ailleurs je savais même pas que Eden Zero c'était déjà terminé. Mais on a bien vu par exemple Kishimoto qui a voulu faire un manga... Je crois que c'était quoi ? Samurai 8 après Naruto ? Ça s'est cassé la gueule. Au bout d'un moment les gars normalement ils ont plus d'idées, ils savent plus quoi faire. Mais non, Hiromashima lui il continue. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne avec Dead Rock. Si certains d'entre vous ont déjà lu quelques chapitres, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'est-ce que ça donne. On en parlait il y a quelques semaines. L'anime monstre issu du one shot de Eiichiro Oda sortira le 21 janvier sur Netflix. Ce sera juste un seul épisode de 25 minutes. Et l'anime sera aussi également disponible sur ADN en France. Donc à la base c'était un one shot publié dans 1994 dans Shonen Jump. Donc ça n'a aucun lien avec One Piece. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu ou lu One Piece pour regarder ça et enjoy ça. Si jamais vous avez la flemme de vous regarder les premières saisons de l'anime Kingdom qui sont vraiment catastrophiques en animé, sachez que maintenant le troisième film de l'adaptation live est dispo sur Netflix. Alors voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas des grands films de fous furieux. Mais moi j'avais vu le 1 au cinéma au Japon. Et pour être honnête, j'avais plutôt bien kiffé. Les acteurs sont plutôt bons. Après le souci du cinéma japonais c'est que c'est très souvent quand même assez surjoué. Mais les persos collent bien aux persos du film. Les bandes de son sont très très cool. Les chorégraphies de combat sont sympas. Les costumes sont très bons. Ça ne fait pas cheap. Honnêtement c'est un très 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 bon film d'action. Donc je vous le recommande énormément. Enfin j'ai vu que le 1. Mais bon s'il y a eu 3 films, je suppose que c'est parce que le 1 a bien fonctionné que ça doit forcément être de meilleure qualité. Je vous l'avais dit, le tome 15 de Chainsaw Man aura le droit à une édition limitée qui sort le 17 janvier. On a enfin le contenu de cette édition. Alors en vrai pas grand chose. C'est juste une couverture réversible. Plus un stand acrylique d'une moto Chainsaw Man. Voilà. Donc j'espère vraiment qu'on ne retrouvera pas ces mangas sur le bon coin à 100 euros. parce que très honnêtement, ça ne vaut pas forcément le coup. Voilà. Je me pose des questions sur l'utilité de ce genre d'édition collector. Le prix sera de 11 euros. Je ne sais même plus combien ça coûte un manga en France. Un manga normal, ça coûte combien maintenant ? Quand je suis parti, je crois qu'un Shonen c'était 6 euros. Et un Seinen, ça devait être 9 euros. Je ne suis plus très sûr. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des éditions collector en France qui sont sorties récemment qui valent le coup, qui ont des trucs intéressants ? Je sais qu'il y avait une de Shingeki no Kyojin avec un jeu de cartes. Je ne sais plus pour quel tome. Ça, c'était intéressant. Mais là, bon. En vrai, c'est cool. C'est cool que les éditeurs permettent ce petit genre d'alternative. Mais moi, personnellement, je n'irai pas claquer ma thune là-dedans. Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. La grosse, grosse nouvelle, c'est l'annonce, la suite de l'animé Doro Hedoro. Alors, on n'a pas d'info de quand ça sortira. En fait, on n'a rien, aucune info. On sait juste qu'il y aura une saison 2. Mais rien que ça, ça me suffit à me faire plaisir. Doro Hedoro, si vous n'avez jamais vu, c'est un animé excellent. Excellent, vraiment bien, bien, bien différent de tout autre animé. Et surtout, c'est vraiment, il y a énormément de mystères. C'est ça qui m'avait plu. On se retrouve avec le personnage principal qui s'appelle Kaiman. Kaiman, qui est en fait à l'intérieur du corps d'un corps de sorte de lézard, crocodile, on ne sait pas trop, et qui a perdu sa mémoire et qui essaye de retrouver sa mémoire. Sauf que forcément, il va lui arriver pas mal d'aventures. C'est vraiment, vraiment, pour public averti, enfin, pour adulte, les thèmes traités, les images, c'est quand même assez gore. On se retrouve dans un monde un peu cyber, pas cyberpunk. Un monde du futur, mais vraiment très crado. C'est un petit peu dur à expliquer si vous avez pas vu. Mais c'est aussi à la fois drôle, et très honnêtement, je crois que c'était 12 épisodes, la saison 1. C'était, ça se regarde, ça glisse tout seul. J'avais regardé ça sur Netflix, je sais pas si c'est encore disponible pour vous. Mais si vous n'avez jamais vu Dolo et Dolo, pour le moment, je vous y invite fortement, surtout, avec l'arrivée de cette saison 2. Le commentaire du jour est celui de Laurent Lerossignol, magnifique pseudo, qui revient donc sur l'affaire de Vincent, et du studio MAPA, qui nous dit, c'est double tranchant cette affaire chez MAPA. Vincent peut aussi avoir de plus en plus de portes fermées à dire ce qui se passe là-bas chez eux. J'espère qu'il peut trouver d'autres contrats chez Sunrise. Un Frenchie pour des séries Gundam, cela peut être top. Alors, en gros, je crois que j'en avais un petit peu parlé mardi. Vincent travaille déjà pour la Toei, notamment One Piece. Il est très connu pour One Piece. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de souci. Surtout que la Toei, si je ne dis pas de bêtises, de ce que j'avais lu sur Internet, c'est un des seuls studios, en fait, qui a beaucoup d'internes, au niveau des animateurs, et qui a un syndicat et qui, vraiment, se soucie vraiment de comment sont traités ses employés. C'est d'ailleurs pour ça que, des fois, ils sont dans la merde et qu'ils sous-traitent dans d'autres studios en Asie et qu'on a des épisodes claqués, comme par exemple, DB Super. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début. Bref. Donc, je pense qu'il n'y a aucun souci pour Vincent. Moi, tout ce que j'espère, vraiment, c'est que, eh bien, ça va, vraiment, ça va changer la façon de travailler de Mapa, puisque d'autres aussi animateurs de renommée se disent à Mapa, écoutez, non, moi, si vous ne me laissez pas travailler, si vous me faites travailler comme ça sur le fil du rasoir, je ne veux pas, je ne travaille plus chez vous. Ou alors, on fait un syndicat ou on change les méthodes de travail. Ça, ce serait cool, tu vois. Après, le truc vraiment dommage, c'est que, bah, c'est sûr qu'on ne verra plus Vincent travailler sur aucun projet du studio Mapa. Donc, ça comprend One Punch Man, les prochaines saisons de Jutsu Kaisen. Bon, Shingeki no Kyojin, c'est fini. Chainsaw Man. Déjà, rien que pour ces trois animés, c'est vraiment fort dommage. Je ne sais pas si ça se dit. Vraiment très dommage qu'on n'ait plus un animateur aussi talentueux que Vincent. En plus, c'est un français, Cocorico, voilà, très triste. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'identifier sur des infos que vous voyez. Passez sur Instagram ou Twitter pour l'épisode de demain. N'oubliez pas l'abonnement, la cloche si ce n'est pas déjà fait. Le petit like, très, très, très important. On se retrouve demain à 7h. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Prenez soin de vous et à demain. Janna ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501